Activité parlementaire à présent, la coopération entre l'Egypte et le Gabon à l'ordre du jour ce matin au palais Omar Bongo Ndimba, siège du Sénat. L'ambassadeur d'Egypte au Gabon était donc reçu en audience par le président du Sénat. Le point avec la presse du Sénat. A l'entame de l'audience, Ahmed Adi Bakmouamed, ambassadeur de l'Egypte au Gabon et le président du Sénat, Lucie Milibou Mboutou, ont échangé sur les relations de coopération excellente entre Libreville et Locaire, récemment renforcées par la visite du président égyptien au Gabon. Aussi, le renforcement de la coopération parlementaire économique, commerciale et sanitaire entre les deux pays a été au centre de l'entretien entre les deux personnalités. Au-delà des civilités que le diplomate égyptien est allé lui présenter au président du Sénat, Lucie Milibou Mboutou, ils ont échangé des points de vue sur la possibilité de consolider la coopération parlementaire et sanitaire entre nos deux pays. L'entretien s'est concentré sur les relations parlementaires. On a parlé aussi des relations bilatérales. qui sont excellentes et comment pouvoir les améliorer. Dans le cadre parlementaire, rappelons que l'Egypte postule au poste de président du Parlement panafricain. Les élections auront lieu vers la fin du mois de mai en Afrique du Sud, notant que le Parlement africain est l'Assemblée consultative de l'Union africaine. L'audience a vu la participation de deux sénateurs représentant le Gabon au Parlement panafricain, les vénérables sénateurs Jean-Yégendong et Paulette Mungengi.